Je vais vous parler de la guérilla gardening. J'ai écrit trois noms au tableau, ça s'appelle aussi Green Guérilla, Jardin Pirate, Guérilla Potagère, en fait ça a plusieurs noms, selon les villes et les contextes qu'il peut y avoir au cours des siècles par exemple. Donc ça je vais vous parler un peu des histoires qu'il y a eu autour du mouvement de guérilla gardening et vous illustrer avec quelques actions qu'on a fait, et d'autres actions qui ont lieu un peu partout en France. Donc déjà, je m'appelle Gabi, je suis fondateur du groupe Guérilla Gardening France. Disons qu'on a lancé plutôt un réseau pour rassembler des gens qui faisaient des actions de jardinage urbain de type guérilla gardening partout en France il y a 7-8 ans et depuis on fait nous surtout des actions sur Paris. Mais on relaie un petit peu les informations qu'il peut y avoir sur d'autres actions un peu partout en France. Je me suis mis à faire des actions de guérilla gardening déjà sur plusieurs bases. La première c'est que j'habitais à Paris et qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'espace pour jardiner. Les jardins partagés sont vraiment très remplis. Dans certains jardins, il y a même des listes d'attente. Des fois, on se retrouve avec un mètre carré à se partager à plusieurs, etc. C'était un format qui ne me correspondait pas spécialement. J'ai eu une formation de jardinier assez classique. Jardinier avec toutes ces images qu'on peut voir de jardins qui, pareil, ne me parlaient pas forcément. C'était des jardins souvent assez propres, avec assez design, etc. Pas forcément écologiques. On ne nous apprenait pas forcément toutes les manières de jardiner comme je l'aurais voulu. Et en fait, du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur comment est-ce qu'on pouvait jardiner différemment. Comment d'autres mouvements se sont mis à jardiner de manière un petit peu, en faisant plus attention à l'existant, par exemple, sur les jardins. Et avec le temps-là, du coup, on a monté un collectif qui s'appelle les jardiniers à vélo. Donc aujourd'hui, c'est ma profession. Je suis jardinier à vélo sur Paris. Et aussi, on est en train de monter une pépinière de quartier, enfin plusieurs pépinières de quartier pour produire des végétaux sur Paris avec les habitants. Donc en fait, tout ça, c'est pour dire aussi qu'on peut aussi, ne serait-ce qu'à travers notre travail et notre façon de faire les choses, de faire évoluer à la fois un métier ou de s'impliquer personnellement, d'impliquer un peu nos valeurs. Et que c'est pas forcément juste un hobby qu'on fait à côté du travail, de pouvoir parler d'écologie. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut aussi intégrer dans notre quotidien. Ensuite, moi, j'ai entendu parler de la guérilla gardening, donc autour de 2005, quelque chose comme ça, en lisant des articles sur une certaine Lise Christie. Lise Christie, elle était artiste à New York dans les années 70. Et en fait, c'est elle qui a inventé le mot Green Guérilla. Enfin, elle et des amis à elle. Et en fait, c'était à l'époque où la ville était... Il y avait beaucoup de bâtiments abandonnés, des terrains en friche. Les propriétaires mettaient le feu au terrain pour toucher les assurances, etc. Et en fait, face à cette ville qui devenait de plus en plus délaissée, ils se sont dit que ce qu'on pourrait y faire. Et c'est là où ils se sont mis à jardiner. Ils ont appelé ça Green Guérilla parce qu'ils le faisaient en petits groupes et ils s'attaquaient sur plusieurs terrains comme ça. Ils ont créé les premiers jardins partagés qu'on connaît nous maintenant en France. Et aussi, une des choses intéressantes, c'est que l'un de leurs jardins existe encore aujourd'hui. Et aussi, ça a montré aussi le côté, voilà, c'est la Green Guérilla. Les actions de jardinage comme ça, même illégales, sur des terrains pour les occuper, faire des jardins, ça peut marcher et ça peut perdurer. Et du coup, ça nous a aussi motivés à se dire, bon, on peut le faire aussi. Juste un petit mot, les premières Green Guérilla, ils utilisaient aussi ce qu'on appelle les bombes de graines. Donc, c'est une espèce de, c'est une bombe, c'est un mélange d'argile et de terre avec des graines à l'intérieur que Lise Christie et ses amis, ils envoyaient au-dessus des barrières pour végétaliser, pour faire des jardins de l'autre côté des barrières quand ils ne pouvaient pas atteindre ou traverser, passer les barrières. Et cette technique de bombe de graines, elle a été inventée par un certain Masanobu Fukuoka, qui est le père un peu de l'agriculture naturelle. Du coup, voilà, ça c'est, bon, voilà, pour illustrer un petit peu, c'est, en gros, on repère des petits endroits et on envoie une petite bombe de graines pour semer. Et en fait, cette technique, elle a vachement été mise en avant aussi par un certain Richard Reynolds, qui, à peu près en même temps que le mouvement commençait à Paris, lui a commencé à faire de la communication sur le mouvement international et à mettre en relation des gens dans le monde entier. Il a voyagé pas mal pour faire des recherches, donc il a lancé un site internet qui s'appelle guerriagardening.org. Et puis du coup, on est rentré en contact et il a donné beaucoup d'informations sur comment jardiner. Et voilà, bon, ça c'est un des jardins qu'ils ont fait, par exemple, à Londres. Donc, des jardins comme ça, il y en a maintenant, je ne sais pas, je crois qu'il y en a une vingtaine, un peu de ce type-là à Londres. Mais en fait, moi, personnellement, quand je suis allé les voir, ce n'est pas des jardins qui m'ont non plus beaucoup parlé. Je revoyais beaucoup ce que j'avais vu à l'école, des jardins pareils, avec des plantes très ornementales, etc. Et ce n'était pas forcément ce que j'avais envie de pratiquer. Je pense qu'on avait une vision aussi différente de ce qu'est le jardinage en milieu urbain. Du coup, voilà, en fait, on a commencé à faire des jardins un peu plus sauvages, qui tombent très bien avec le thème de la conférence, en sachant que déjà, on travaille beaucoup avec les plantes qui sont existantes. C'est-à-dire que c'est un jardinage où on laisse beaucoup de place, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, pour les remettre en valeur et leur dire que ça peut être des bonnes plantes. Donc, on fait notamment du repérage de plantes. On apprend les gens à les reconnaître, à les manger, par exemple. Et on essaye de jardiner autour de ces plantes-là pour créer les jardins. Voilà, ça, c'est un peu les étapes pour se lancer. En fait, c'est assez simple. Ce qu'on a voulu aussi, c'est pouvoir faire des actions où il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'outils, d'acheter des plantes comme pouvait le faire Richard Reynolds. Et en fait, avec très peu de graines, avec la récupération. Là, par exemple, c'est des plantes, la plupart qu'on a récupérées, qui sont devant moi. On peut très bien jardiner avec très peu de moyens. Et c'est quelque chose qu'on voulait vraiment mettre en valeur pour que tout le monde puisse participer un maximum. Donc, c'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. C'est des techniques assez simples, des jardins, des petits jardins, on va dire, vraiment reproductibles. Une des choses qu'on a fait, c'est notamment de récupérer aussi beaucoup de plantes. Et on a aussi, on a un peu travaillé notre regard sur la ville aussi, à savoir, on n'avait pas forcément l'habitude. On avait plutôt l'habitude d'avoir des terrains qui étaient mis à disposition par des clients ou ce genre de choses quand on fait des jardins. Et là, il y a quand même un regard un peu différent sur la ville à avoir, à se dire, est-ce que ce terrain-là, il est occupable rapidement ? Est-ce qu'il est assez grand pour faire un jardin ? Quel type de jardin on peut faire ? Donc, il y a quand même un regard à avoir sur la ville qui a changé grâce à ça. Cette image, c'est une image, en fait, qui est, je crois que c'est près de Madrid, où c'est un terrain qui est abandonné, par exemple, par la commune, où ils voulaient construire un bâtiment. Ça a été annulé. Du coup, c'est ce type de terrain que nous, on peut occuper. Un autre terrain. Là, c'est au bord d'une route. En fait, on ne voit pas aller au-dessus, mais au bord de l'eau. C'est pour vous montrer des terrains assez atypiques qu'on peut occuper. Donc voilà, ça, c'est les jardins de fissures. On appelle ça. C'est vraiment dans des toutes petites... Ça peut vraiment être une graine de tournesol. Elle peut très bien pousser là-dedans et donner quelques fleurs. Bon, après, il y a les pieds d'arbres. C'est quelque chose d'assez classique à Paris. Il y a énormément de gens qui jardinent au pied des arbres. Donc ça, on en a fait vraiment beaucoup. Et ça marche très bien auprès des habitants. Parce que ce qui est intéressant dans les actions et quand on veut jardiner en ville, c'est de pouvoir aussi y aller assez rapidement et pas avoir à faire des kilomètres. Donc souvent, on jardine dans les quartiers où on habite, où on se retrouve dans les quartiers où on habite pour faire des jardins. Voilà, à droite, c'est sur une... C'est sur une bord de voie. Donc là, on a fait une sorte de jardinière à partir d'une bordure de route de sécurité. À gauche, c'est plus pour vous montrer le type de mélange de graines qu'on arrive à faire. Donc là, il y a surtout des plantes aromatiques, des plantes comestibles et aussi des fleurs. Et en fait, c'est beaucoup des plantes aussi sur lesquelles on peut récupérer les graines aussi. Donc c'est quelque chose qu'on fait un maximum. C'est de laisser les plantes monter en graines pour que les gens puissent les récupérer. Pareil, donc on utilise des graines qui ne sont pas hybrides ou quoi, qui peuvent vraiment redonner des graines par derrière. Ça, c'est un autre artiste qui nous a aussi beaucoup inspirés. Il s'appelle Adam Purple. Il a lancé un jardin qui s'appelait Jardin d'Éden. C'était en 1975. C'est pareil, c'était à New York. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il a fait vraiment de la récup sur tous les bâtiments qui étaient en ruine. Donc en fait, il faisait des murets tout autour du jardin. On peut voir, tout le jardin a été fait avec des pierres de chantier. Et il récupérait les plantes. Et il n'y avait aucune barrière non plus pour rendre le jardin accessible à tout le monde. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de faire un maximum. C'est de dire que les jardins qu'on fait, on les fait en petits groupes des fois. Des fois avec des groupes plus larges. Des fois, souvent avec les gens du quartier autour des jardins qu'on fait. Mais surtout, c'est de se dire que les jardins, ils sont accessibles à tout le monde. Et qu'ils ne sont pas... Nous, on n'essaye pas de privatiser de l'espace pour se faire nos jardins à nous et faire pousser nos petits légumes. C'est vraiment des espaces où tout le monde peut venir jardiner quand il veut. On n'est pas en association. On n'a pas de liste de membres. Donc vraiment, si vous voyez des jardins un peu sauvages dans la rue ou quoi, n'hésitez pas à y participer. Participez aussi. Ça, c'est deux, trois petits exemples aussi de choses qui nous ont plu dans la ville. On s'est dit qu'on peut s'amuser aussi à transformer ça en petit jardin. À gauche, c'était un arrêt de bus qui a été retiré de puits. Où on avait mis des iris dedans. Au milieu, c'était à côté du muret que je vous ai montré tout à l'heure. Ou pareil, les jardins d'une année sur l'autre repoussent aussi dedans. Il faut savoir qu'il y a plein de jardins, d'une certaine façon, qu'on abandonne avec le temps. C'est un peu l'objectif ultime de nos actions. C'est de se dire, une fois qu'il est autonome, le jardin, on n'y retourne plus. C'est-à-dire que les plantes, elles repoussent d'elles-mêmes. Elles se ressèment. Il y a un certain équilibre qui se crée pour que le jardin n'ait pas à y retourner. À droite, c'est ce qu'on appelle des chaussures plantées. Je reviendrai tout à l'heure, c'est des chaussures qu'on customise avec des plantes et qu'on accroche en hauteur. La première, c'est en haut à droite, c'est en dessous d'une caméra. Il y en a une autre, c'est sur un lampadaire. Mais on peut vraiment mettre un peu partout. Ça, c'est plus vers Marseille, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est d'autres techniques assez simples. À Marseille, ils font énormément de poubelles aussi plantées. Donc des grosses poubelles noires qu'ils mettent au milieu de la rue avec des plantes dedans. Ils écrivent des messages sur les poubelles. D'autres petites installes. Voilà, juste avec trois bouts de bois, on peut faire des espèces de petites pyramides sur l'autour des poteaux. Et puis après, on fait aussi des tags en mousse. Mon pareil, j'y reviendrai après. C'est un tag naturel avec partir de mousse. Ça, c'est une autre action. Ça, c'est plus pour le petit clin d'œil sur... C'était un espace qui était abandonné depuis assez longtemps et où la mairie avait mis un panneau en disant qu'ici, ça ne poussait plus, que les gens étaient respectueux, incivils, qu'ils laissaient tomber. Enfin, le truc assez moralisateur. Et en fait, du coup, ça nous a donné envie de tenter le coup et de regarder ce qui n'avait pas marché pour réessayer. Et en fait, on a juste ramené un peu de compost et on a planté une vine vierge. On a mis des panneaux en bois pour éviter que les gens mettent des encombrants, des choses dessus. Et maintenant, elle pousse encore. Donc ça, c'était une photo il y a trois ans, quelque chose comme ça. Et maintenant, elle recouvre presque les panneaux de publicité. Donc ça aussi, c'est une petite victoire. Donc, ouais, la question... Là, je parle de publicité parce qu'on questionne l'espace public, qui est l'espace qu'on vit au quotidien, où on se déplace, qu'on occupe, qu'on partage et qui est à chacun de nous. Et nous, on défend le fait que c'est un espace où on peut jardiner. Le jardinage, c'est un droit qu'on peut faire sans forcément avoir d'autorisation. Mais il y a aussi tout ce qui est espace public, visuel, tout ce qui est sur les biens communs de la terre, de l'eau, de l'air, etc. Je reviendrai aussi. Ça, c'est d'autres petites installes. C'était durant une journée qui s'appelle Parking Day. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une journée, en fait, où... Une journée internationale aussi d'action, où l'idée, c'est d'occuper des places de parking pour y faire un peu ce qu'on veut et partager un moment dans la rue. Bon, dommage, ça ne dure qu'une journée dans l'année. Mais disons que là, par exemple, nous, on y participe tous les ans. Et là, on avait sorti quelques modules qu'on a pu développer. Donc il y a, par exemple... Je ne vois plus très bien. Il y a des télés qu'on retourne, par exemple, où on met des plantes dedans. On a appelé ça les cultures télévisuelles. On a fait des toilettes avec des plantes dedans. Vraiment, tout ce qu'on peut récupérer dans la rue, y faire quelque chose, on essaye de trouver quelque chose de marrant à faire dedans. Ça, juste un petit mot. C'était l'atelier C'est Pointé. C'était, donc, on voit sur la photo du milieu. C'est un lieu où on a été pendant plusieurs années et qui nous a servi pour préparer beaucoup d'actions, expérimenter beaucoup de choses, surtout au début des actions à Paris. Et, en fait, ce jardin-là a été détruit par la ville. Ils ont tout rasé. Alors que derrière, on avait fait, effectivement, tout un jardin. Il y avait un compost pour que les gens puissent venir mettre leurs épluchures. Il y avait des arbres fruitiers. On avait retiré toutes les dalles du parking pour faire revenir de la terre. Donc ça, je reviendrai sur les jardins qui disparaissent aussi. Il y en a beaucoup. En parlant de ça, je vous parlais juste en deux, trois mots. Des People's Park, qui est aussi un mouvement, en quelque sorte, qui peut beaucoup parler. Alors là, c'est à Berkeley, en Californie. Les People's Park, c'est un groupe d'étudiants et de gens qui habitaient tout autour qui se sont mobilisés contre la destruction d'un parc qu'ils avaient fait à l'intérieur d'un terrain qui était la municipalité, si je me rappelle bien. Et, en fait, ils se sont fait virer par la municipalité. Du coup, ils ont voulu revenir. Ils ont fait comme ça des actions pendant des années où ils se faisaient déloger. Ils revenaient, ils faisaient des parcs pour les enfants. Une autre fois, ils faisaient des vergers. Une autre fois, ils retiraient tout le parking pour refaire des jardins. Et, à chaque fois, comme ça, la lutte a grossi. Il y a eu plein d'autres événements historiques qui sont mobilisés avec de plus en plus de monde. Ça a eu une répercussion vraiment très large. Donc, c'est aussi pour dire que le jardin peut être aussi un vecteur de mobilisation et d'action et d'inspiration pour d'autres personnes. Voilà. Et, juste, le parc, en gros, il existe encore aujourd'hui. En tout cas, en partie. Donc, encore une sorte de victoire sur ces jardins en lutte. Mais, en fait, ça, c'est pas toujours le cas aujourd'hui. Il y a les jardins d'utopie à Grenoble qui sont des jardins, pareil, dans une fac. Donc, le parallèle se voit assez bien. Mais, en fait, là, ce jardin, il a été détruit au mois de février, là. C'est tout un jardin qui avait été fait par les étudiants depuis 3-4 ans. Et tout a été... Enfin, ils sont passés le bulldozer dessus. Ils ont eu des risques d'amende assez importants, de 500 à 1 000 euros, si quelqu'un venait avec un outil sur le site pour jardiner. Ils avaient l'obligation de remettre en état si quelque chose, par exemple, s'ils faisaient un trou dans le gazon, ils devaient remettre en état, comme c'était avant. Et, en fait, là, ils recommencent à faire des actions pour réoccuper d'autres espaces de gazon, de pelouse. La fac est immense et il y a largement moyen de faire un petit potager. Mais la fac a voulu tout raser. Enfin, bon, je leur souhaite une bonne continuation. Un autre jardin, ça, c'est les pandars jardiniers qui, l'an dernier, ont commencé... Oui, il y a un ou deux ans, ont commencé un jardin à Lyon. Et, pareil, là, ils se sont fait virer du site. Et la police a même mis en place des caméras de surveillance dans tout le quartier pour surveiller s'il n'y avait pas des jardiniers qui venaient réoccuper le lieu. Il y a Rue Urban, aussi, à Colombes, qui est donc à Colombes, à l'ouest de Paris, qui est un site qui a été monté par l'atelier d'architecture autogéré, qui est un lieu de recy... Il n'y avait qu'une recyclerie, il y a tout un lieu d'échange, il y a toute une partie de jardin pour les habitants. Et, en fait, ce lieu-là est aussi voué peut-être à disparaître. Il y a une pression de la mairie qui veut, en fait, faire un parking à la place, un parking provisoire, en plus de ce que j'ai cru entendre dire. Voilà un autre lieu en lutte qui mérite d'être connu et d'apporter notre soutien là-bas. Le bois d'or, moi, aussi. Enfin, bon, je ne vais pas tous les dire, mais c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment énormément de jardins qui sont créés comme ça. Donc, là, j'en ai montré qu'ils ne sont pas créés que de manière guérie à Gardening. Il y en avait quand même deux, trois. Mais la plupart des jardins à Paris sont souvent des lieux qui ne sont pas forcément voués à rester. Il y a beaucoup de pression immobilière, il y a beaucoup de pression des mairies qui veulent y faire autre chose, etc. Et malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui les occupent et qui ont envie de les garder. Ça, c'est sur les diggers. Alors, les diggers, c'était plus au 15e, 16e, 17e siècle. C'était plus en Angleterre aussi. Et ils se sont battus contre la privatisation des terres. Ils se sont battus... En fait, c'était beaucoup des paysans qui se faisaient, en gros, un peu comme le remembrement qu'on a pu avoir en France se faire éjecter, leur terrain racheté ou repris tout simplement par la force pour pouvoir avoir des exploitations beaucoup plus grandes. Et en fait, eux, ils ont fait beaucoup d'actions où, notamment, ils rebouchaient tous les chantiers de clôture autour des champs. Ils allaient détruire les poteaux. Vraiment, il y a eu tout un mouvement comme ça. Il y a eu beaucoup de morts aussi durant ces luttes. Il y a eu aussi des actions de jardinage où ils ont occupé tous les terrains qui étaient délaissés. Donc, c'était un peu le début du squat. Ils ont commencé à occuper, par exemple, dans les forêts. Ils allaient faire des jardins dans les forêts pour essayer de subvenir juste à leurs besoins. Et ils ont fait beaucoup aussi d'audience auprès du roi, beaucoup d'audience, etc. Ils n'ont jamais été écoutés. Et finalement, au final, il y a eu quand même tout ce remembrement qui a eu lieu en Angleterre. Et en fait, ça se rattache avec tout type d'action qui ont lieu aussi encore aujourd'hui sur les sans-terres, sur les questions du bien commun qu'est la terre, sur plein de paysans qui se retrouvent éjectés de leur terre par notamment des grosses multinationales qui viennent occuper leur terre. Et du coup, nous, ça a aussi intéressé un petit peu à tout ce qui est question d'agriculture, de la terre, et de qu'est-ce qu'on faisait quand on occupait des terrains de manière pour faire des légumes. Et donc, on s'est vachement intéressé, nous, à tout ce qui s'est passé en région parisienne, à toutes ces exploitations aussi qui ont disparu, à toutes ces fermes. À ma droite, c'est une... C'est en 2002, c'était un verger qui a été détruit, qui était vers Argenteuil. Et en parallèle, d'autres formes d'agriculture, d'agriculture urbaine, maintenant, qu'on pouvait voir aussi à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à la mode. Mais pareil, on est dans des modes de conception de ce qu'est l'agriculture, qui peut être complètement différente pour nous, par exemple, c'est pas vraiment ce type d'agriculture qu'on défend. Et on se dit que l'agriculture urbaine et tout ce qui est jardinage sont au final, vont pousser des questions beaucoup plus lointaines que juste faire du verre, juste faire pousser quelques légumes en ville. C'est aussi... Enfin, c'est vraiment des questions beaucoup plus larges qui sont sous-tendues par le sujet. Et pareil, en fait, on s'est intéressé un peu toutes les luttes qu'il y a pu y avoir en France ou qu'il y a actuellement en France, notamment sur les ZAD, les zones à défendre, sur, par exemple, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes où des personnes se battent pour éviter que ces terres soient urbanisées. Donc, c'était aussi une forme de guérilla gardening. C'est des gens qui occupent des terres pour subvenir à leurs besoins et pour jardiner. À droite, c'est les Lantillères. À Dijon, pareil, c'est de grands terrains qui étaient avant pour des... qui étaient utilisés par des agriculteurs et qui sont voués à être urbanisés pour faire des éco-quartiers où, là aussi, ils occupent les terrains pour les défendre. Et après, moi, je me suis intéressé à une plaine qui est à l'ouest de Paris qui s'appelle la Plaine de Montesson. J'ai habité par là quand j'étais petit. Et en gros, c'est une plaine où il y a aussi plein de... il y a encore de l'agriculture. Il y a une champignonière qui est une des dernières de Paris aussi. Et en fait, cette plaine, elle est grignotée d'une année... Chaque année, elle est grignotée un peu plus. Et notamment, la champignonière risque de fermer. Et du coup, on s'est mobilisés sur place et on a monté plusieurs actions très variées. Donc, ça pouvait être d'occupation de terrain qui était vouée à l'urbanisation pour y faire des jardins. ça pouvait être préservation de pommes de terre anciennes. Alors, en fait, on s'est appelé l'Azad Patate, zone à défendre patate. Et du coup, on a surtout fait des pommes de terre sur ces terrains-là. Et à côté de ça, on a mené aussi des actions plus juridiques d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on a contesté l'utilité publique d'un centre commercial, par exemple. On a contesté la validité du SCOT qui a été mis en place, le schéma de cohérence territoriale là-bas. Et jusqu'à présent, là, on a un gain de cause à chaque fois sur le point de vue juridique. Sur le terrain aussi, on a un gain de cause aussi parce qu'on arrive aussi à mobiliser des gens, à les avertir sur ce qui se passe vraiment autour de chez eux. Et j'en profite pour dire un mot sur samedi. on va y retourner aussi. Samedi, il y a la mairie qui organise la fête de la salade. Donc, tous les ans, ils fêtent la salade. en disant, on a une belle plaine, on produit des belles salades, etc. Et nous, on fait une défaite de la salade. Et en gros, on va distribuer des salades, on va distribuer... Et en gros, on essaie d'alerter les gens sur ce qui se passe vraiment sur cette plaine et comment aller au bain de zine une année sur l'autre. Et qu'il faut aussi qu'ils donnent leurs mots là-dessus, qu'ils participent avec nous sur ce combat. voilà. Donc voilà, la fête des fêtes de la salade. Oui, c'est sur les... Là, c'est plus pour montrer quelques actions où il y a aussi défendre les terres qui sont urbanisées. Je pense que c'est un peu un combat d'urgence aussi d'essayer d'empêcher l'urbanisation de ces terres et de questionner aussi sur ce qu'est l'agriculture urbaine. À dire que c'est peut-être pas forcément la seule solution pour sauver les terres et que le mieux ce serait peut-être déjà d'éviter d'urbaniser les terres. Là, il y a quand même des gens qui essayent de retrouver de la terre en ville pour jardiner. Alors nous, on défend beaucoup les jardins qui sont en pleine terre justement pour éviter de se dire qu'on est déconnecté de la terre, qu'on peut aussi trouver des solutions en faisant des choses avec des pompes et de l'énergie, etc. Ça veut dire si on protège la terre, allons jusqu'au bout, évitons aussi de rentrer dans ce schéma-là de jardin hors sol. Et ici, par exemple, c'était une action organisée par Reclaim the Street qui eux questionnent sur l'espace public aussi, dire l'espace public à chacun de nous. Et ils font des grosses fêtes en gros dans la rue et là, ils avaient des poupées géantes sur les chasses et dessous, il y avait des gens qui étaient avec des marteaux-piqueurs et qui défonçaient la route en gros et qui derrière replantaient. Donc, il y avait une espèce de farandole comme ça et ils ont fait des jardins comme ça. Du coup, après, ça, ça arrive aussi qu'on le fasse retirer des dalles de béton pour mettre des plantes. Sinon, on essaye aussi de rapporter un peu de terre ou de redonner des nutriments à la terre pour qu'elle puisse produire. à gauche, il y a une photo sur la petite ceinture à Paris. aussi, on peut produire plein de légumes sur la petite ceinture. À droite, c'est sur une petite placette où il n'y avait que du stabilisé où on a ramené un peu de terre et des épluchures ou du compost du quartier pour faire un jardin. Le jardin à droite a disparu maintenant. Une autre technique, c'est qu'on récupère les invendus de marché qui sont immangeables ou que personne ne va récupérer pour faire du paillage directement avec. Là, l'idée, c'est de dire qu'on peut faire du compost directement en mettant les épluchures au sol. C'est même mieux que le compost quand c'est en petite quantité. Sinon, on fait des actions qui n'ont rien à voir mais qui peuvent toucher plein de sujets très variés qui ne sont pas forcément liés aux questions du jardinage, liés aux questions de l'agriculture mais qui peuvent être sur des événements du moment. Par exemple, on a participé à plusieurs actions durant la COP21 en se disant que la COP21, c'est un événement où ils nous font croire qu'ils vont faire réussir à changer leur comportement juste en changeant quelques lois et on se dit que ce n'était pas suffisant, qu'on sait que souvent c'est des toutes petites mesures qui ne sont même pas forcément mises en place et du coup, à travers le végétal, on s'est dit est-ce qu'on ne peut pas aussi faire des actions pour sensibiliser les gens sur ces problèmes-là. Là, je reviens vite fait sur les tags en mousse. C'est une technique qu'on fait qui est à base de mousse qu'on trouve dans les jardins par exemple qui pousse assez facilement et on va juste la coller sur les murs. C'est une technique qui demande très peu de moyens, c'est juste de la farine, de l'eau, on met un peu de bière ou des nutriments en plus si on veut que la mousse tienne longtemps et du coup, ça c'est aussi une technique qu'on développe pour éviter d'utiliser des bombes et pour écrire des messages quand même. On avait fait 2-3 tags comme ça pendant la COP et on a lancé aussi un plan VG Pirate donc ça c'est une autre forme de communication on joue aussi un peu sur les mots autour du monde du jardinage autour des codes qui peuvent y avoir donc là on était en plein boom du plan VG Pirate on s'est dit il y a aussi d'autres urgences et d'autres points où il faut qu'on soit vigilant notamment sur le greenwashing sur tous ces espaces qui sont désenchantés en ville et sur la question aussi du côté terrorisme en se disant que des fois c'est pas évident d'en parler mais que les terroristes c'est pas forcément nous qui jardinons qui sommes considérés on peut être considérés comme terroriste c'est peut-être plus des fois de grosses un petit problème c'est peut-être plus des fois des grosses boîtes ou des gros organismes qui peuvent être eux aussi terroristes pour l'écologie etc je vais essayer de remettre en plein écran notre action à droite c'est aussi un tag en mousse à gauche on a fait des actions qui s'appelaient une pensée pour le climat et en fait on allait planter des pensées un peu partout en ville et on mettait des croix avec des messages sur la mort par exemple là c'était une pensée pour l'oiseau mazouté c'était à côté d'une station d'essence totale donc voilà c'était servir du mot de la pensée pour avoir une pensée pour le climat là actuellement on fait des actions de jardinage à la place de la république donc c'est une place où actuellement il y a tout un mouvement qui s'appelle nuit debout qui occupe la place et qui questionne justement sur comment est-ce qu'on peut changer notre société un peu plus plus en profondeur que juste avec quelques lois dont on ne croit plus forcément et du coup on s'est mis à faire des jardins des jardins au pied des arbres il y en a qui ont même retiré des dalles de la place pour faire des jardins donc voilà il y a plusieurs exemples en fait c'est pareil là on se retrouve tous les jours avec le même problème c'est qu'on a la police qui vient nous retirer toutes les plantations toutes les plantes qu'on peut mettre donc voilà avec les services de la municipalité on se fait retirer toutes les plantes à chaque fois et en fait je voulais parler de ça aussi parce que en parallèle la mairie du 10ème organise République Verte un jardin éphémère le 21 mai donc là ils veulent faire un jardin éphémère sur la place de la République à l'endroit même où ils nous virent tous les jours donc c'est un peu culotté du coup pareil on a lancé un plan Végipirate autour du droit de jardiner la mairie de Paris avait lancé un permis de végétaliser donc le principe c'est de dire la mairie elle dit si vous voulez jardiner il faut demander l'autorisation et vous nous demandez et nous on vous donne le droit ou pas de jardiner dans la rue et nous ça nous a mis un peu un coup parce que déjà ça fait super longtemps qu'on jardine il faut savoir qu'autour de ces pratiques qui sont mises en place par les mairies par exemple avec le permis de végétaliser c'est de se dire en fait ils essayent de s'approprier aussi tout le monde tout le milieu du jardinage ils osent dire voilà on est en train d'innover de réinventer la façon dont on occupe la ville et on jardine et du coup on a dit nous on va lancer un Végipiraton par tous et donc en gros on donne des permis des droits de jardiner à tout le monde si vous voulez on peut vous en donner à la fin de la conférence et vraiment c'est un appel à dire allez-y jardinez aussi un peu partout en bas de chez vous n'hésitez pas je vais finir juste avec deux petites histoires ça c'est l'histoire de John Chapman alors c'était aux Etats-Unis c'est un c'est un homme en fait qui a fait des kilomètres et des kilomètres en suivant des colonies et derrière eux il plantait il sommait des pommiers il a planté des centaines et des centaines il a même marqué 17 000 arbres aux Etats-Unis et du coup voilà ça c'est un autre homme qui est en 2012 c'est en Inde lui il a plutôt enfin en 2012 on a entendu parler un peu plus mais en fait il a replanté toute une forêt sur un lieu qui avait été où ils avaient coupé toute la forêt et en fait il s'est rendu compte que tous les animaux ils n'avaient plus de refuge et il s'est dit bon bah il faut que je fasse quelque chose il s'est remis à planter des arbres et maintenant il y a des espèces qui sont protégées qui sont protégées dans la forêt ça c'est un autre exemple d'une personne qui plante des arbres c'est un artiste qui a planté des arbres devant des panneaux de publicité donc pareil ça questionne sur l'espace public et sur l'espace visuel donc en fait ça c'est aussi pour vous dire que des fois même tout seul on peut réussir à planter beaucoup de choses même déjà un arbre c'est déjà beaucoup et en fait nous on invite vraiment un maximum de personnes à nous rejoindre aussi si vous voulez participer en groupe aussi ou qu'on donne des coups de main le prochain événement qu'on organise ce sera le 7 mai ce sera le premier samedi du mois tous les premiers samedis du mois on se retrouve au jardin afghan le jardin afghan c'est un jardin qui est 200 quai de Valmy près du point éphémère où on occupe une petite bande de terre pour y faire un jardin qui est un jour qu'on espère autonome mais là on y va spécialement le début du mois parce qu'il y a la journée internationale du tournesol donc il faut savoir qu'au Guerrilla Gardening on a plusieurs événements internationaux il y a eu la journée du chanvre mi-avril il y a la journée de la tulipe il y a la journée de... en fait c'est des dates un petit peu comme ça récurrentes qui permettent aussi de mobiliser un petit peu toute l'année les gens et là du coup on va planter on va semer surtout des tournesols un peu partout en ville donc c'est une plante qui pousse super vite qui n'a pas besoin de beaucoup de terre qui a plein de bonnes vertus notamment elle est dépolluante on peut manger les graines selon les sites et elle produit aussi énormément de graines donc voilà pareil si vous voulez des graines je peux vous en donner si vous voulez participer sinon on va aussi pour les gens qui participent à l'atelier on va faire des semis de tournesol aussi donc vous pourrez repartir avec et les ramener le jour de l'action ou les garder pour chez vous ou les planter ailleurs ça c'est... voilà juste oui si vous ne venez pas non plus aux prochaines actions on a quand même plusieurs outils notamment une carte collaborative où il n'y a pas besoin de s'inscrire où vous pouvez repérer des lieux on a déjà jardiné vous pouvez ajouter des espaces que vous avez repérés vous pouvez ajouter des actions que vous avez fait etc. on a d'autres outils qui permettent de se familiariser avec le monde de la guérilla gardening et avec comment s'y mettre on a notamment on essaie de mettre un maximum d'informations sur comment diviser des plantes sur comment multiplier à moindre frais en allant acheter des graines sur le marché ou en allant récupérer des pommes de terre en ce moment c'est le bon moment si vous récupérez des pommes de terre vous pouvez les planter en pleine terre directement on écrit aussi un peu des textes sur des questions d'actualité sur notamment beaucoup de réflexions sur la privatisation privatisation de l'espace public sur l'institutionnalisation aussi des pratiques jardinières notamment avec le permis de végétaliser et après vous retrouvez aussi un peu toutes les histoires et d'autres sur ce que j'ai pu vous présenter ce soir puis voilà n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions je suis là pour vous répondre merci beaucoup bonsoir merci pour cette intervention c'est formidable une question quelle est l'attitude de la mairie de Paris vis-à-vis de vos actions ça varie en fait d'un peu une année sur l'autre c'est un peu le problème aussi c'est qu'on a toujours des interlocuteurs qui sont différents alors que nous on est tout le temps là d'une certaine façon donc c'est pas évident aussi on n'est pas sur le même rythme après on a eu pas mal de soutien en disant oui c'est très bien ce que vous faites mais on peut pas donner d'autorisation pour ce type d'action et d'année en année on a de moins en moins de contact avec la mairie on est plutôt on est plutôt mis de côté instrumentalisé d'une certaine façon aussi ou institutionnalisé et maintenant oui on a quasiment plus de contact après voilà je pense que c'est un rythme aussi un rythme qui a pas enfin qui change avec d'une mandature sur l'autre par exemple donc ça remonte du temps à rencontrer les gens à ce qu'ils viennent vers nous après nous on est pour le dialogue aussi donc on a déjà eu des réunions avec eux on en a déjà parlé mais je pense enfin ils sont pas spécialement contre que les gens jardinent d'une certaine manière Martine du conseil consultatif des personnes accueillies et accompagnées dans les structures d'hébergement j'ai l'impression que vos légumes vos plantes c'est aussi dangereux que les SDF parce que le soir ils ont le droit de mettre leur carton à 22h pour dormir puis le matin à 7h il y a la mairie de Paris qui vient leur enlever les cartons les mettre à la poubelle alors vous vous dites vous enlevez 3 dalles vous mettez 2 plantes puis le lendemain il y a des autorités qui viennent vous enlever vos plantes et puis alors vous parlez de guérilla il n'y a que l'action guérilla par exemple dans certaines banlieues un peu isolées il y a par exemple une personne âgée ou je ne sais pas qui a un petit jardin qu'elle n'arrive plus à faire est-ce qu'elle peut dire pourquoi vous ne viendriez pas faire quelque chose dans mon jardin ça ne serait plus de la guérilla ça effectivement en fait à part si le jardin il est mis à disposition d'un peu tout le monde si c'est que pour nous ou que pour qu'elle se l'approprie d'une certaine façon à la limite ce serait pour l'idée si ce jardin on pouvait retirer les clôtures et dire ça devient un jardin qui est pour tout le monde pourquoi pas ce serait une forme de guérilla pas forcément guérilla gardening pas forcément celle qu'on a l'habitude mais pourquoi pas après sur les jardins là par exemple à République qui se font détruire c'est un exemple mais c'est assez rare en fait parmi les actions qu'on fait la plupart des jardins restent dans le temps là c'est l'exemple actuel c'est pour ça qu'on évite un peu quand même de faire ce type d'action qui sont des actions un peu kamikaze on va dire ou plutôt d'essai là on a mis vraiment des toutes petites plantes on a juste mis quelques graines un peu de terre enfin c'est pas des gros investissements non plus c'est ça aussi qui fait la force de l'action c'est que s'ils détruisent le lendemain on peut revenir aussi on n'a pas mis on n'a pas vidé tous nos tirelières pour faire l'action donc c'est aussi quelque chose qu'on essaye de prendre en compte s'il y a un jardin qu'on sent qu'il est protégé depuis plusieurs mois qu'on voit qu'il n'est pas trop piétiné on se dit bon bah on peut commencer peut-être à ramener des petites boutures qu'on a fait refaire des semis un peu plus conséquents se mettre à faire des allées commencer à construire des choses c'est vraiment avec le il faut un regard un peu sur le site pour se dire bon bah là c'est le bon moment on peut vraiment s'y mettre ou non on laisse tomber l'idée c'est pas de démoraliser les gens sur les jardins sur les actions bonsoir merci pour cette intervention moi je me demandais je m'interrogeais sur la comestibilité c'est comme ça qu'on dit des légumes cultivés en ville dans la mesure où je crois savoir j'y connais pas grand chose mais je crois que les plantes aromatiques par exemple sont un vrai filtre à particules donc si on met du basilic ou de la menthe sur son balcon et qu'il donne sur la rue c'est pas terrible pour la santé qu'est-ce qu'il en est des légumes qu'on peut planter en ville du coup ? bon ça c'est pareil c'est une question qu'on a assez souvent en fait il y a eu plusieurs études qui disent un peu toute la même chose c'est qu'il faut en fait être assez c'est pareil c'est de l'observation en fait sur le lieu par exemple il faut mieux planter si on est assez loin de la rue on peut se dire bon il y a quand même moins de pots d'échappement donc il y aura quand même moins de pollution après si c'est en haut d'un immeuble il y a moins de risques aussi après nous ce qu'on rêve c'est qu'un jour il n'y a plus de voiture moi je suis jardinier à vélo c'est pas pour rien et de se dire bon bah si enfin voilà si on fait si déjà on lance quelque chose si déjà on apprend aux gens à semer une graine si on apprend déjà à reconnaître les légumes si déjà on commence à multiplier des plantes qui sont par les graines qui sont résistantes à la pollution si déjà on retravaille le sol pour recréer recréer un vrai sol et justement qu'ils ne soient pas pollués enfin déjà c'est toute une base après sur la question des pollutions à vrai dire les récoltes ne sont pas non plus énormissimes c'est pas non plus l'objectif des actions qu'on fait on se dit pas on se dit pas agriculteur ou autre et puis voilà non après on mange en petite quantité on se dit que c'est pas pire que ce qu'on trouve dans les supermarchés ou sachant qu'il y a plein de champs qui sont près d'autoroutes plein de pesticides etc donc ça peut pas être forcément pire que ce qu'on va manger et après avec le temps on a aussi référencé aussi des plantes qui sont plus accumulatrices ou non de certains polluants donc c'est aussi des repères qu'on peut qu'on peut faire avec le temps dire voilà les feuilles ça capte plutôt telle pollution les racines c'est plutôt dans le sol enfin des choses un peu logiques comme ça après il n'y a pas de cas particulier enfin il n'y a pas de le jardin c'est jamais pareil d'un endroit à l'autre donc il n'y a pas une solution en jardinage il faut observer il faut y passer du temps et avoir un peu confiance bonjour je voudrais savoir question pratique à partir d'une graine par exemple les graines de tournesol si j'entends demander à la fin comment je construis une seed bomb ça c'est simple en fait il faut juste de la terre il faut de la terre un petit peu argileuse donc c'est de la terre en fait quand on prend dans la main si on met un petit peu d'eau elle colle un petit peu dans la main et elle ne se délite pas par exemple du terreau si on le serre dans la main quand on relâche il va s'évacuer un peu partout donc ça on peut en trouver souvent dans les lieux un peu humides c'est les endroits on en trouve le plus au bord des rivières au bord des étangs dans les jardins au final la terre est souvent argileuse après je ne sais pas si tu en veux vraiment nous on en a aussi après voilà si vous voulez participer et qu'on vous dise où vous trouvez des choses particulières comme ça il vaut mieux nous contacter et qu'on aille vous faire un tour ensemble pour vous montrer plutôt que je vous dise exactement où vous en trouvez aujourd'hui et voilà après je n'ai pas trop pour trouver de l'argile donc en fait juste pour finir il faut prendre un peu d'argile il ne faut pas qu'il y ait que de l'argile après on met un petit peu de terre il faut moitié moitié de terre de jardin moitié terre argileuse et après on met les graines soit à l'intérieur en faisant un trou et on met la graine au milieu soit on met des graines tout autour où on mélange tout la terre l'argile et les graines et on fait les boules donc il y a plusieurs techniques après c'est pareil les techniques elles sont détaillées aussi sur internet sur le site si ça vous intéresse d'accord et du coup sur l'argile on peut en trouver dans Paris enfin si oui on peut en trouver on peut en trouver un peu oui si on peut en trouver les gens où par exemple pardon ou ça par exemple dans certains jardins après il faut avoir l'oeil et la repérer mais il faut essayer de faire la technique de voir si elle est un peu si elle colle un petit peu et puis vous pouvez en trouver un peu partout et tu as une bonne adresse d'endroit où il y a de l'argile il y a des endroits il y a des endroits mais c'est pareil enfin je ne veux pas dire forcément où c'est comme ça merci putain je vois rien d'autres questions bonsoir si j'avais un projet d'investir un espace à Paris et que je sais que les gens du quartier ne sont pas très réceptifs à ce genre d'action est-ce que vous pourriez donner des conseils est-ce que vous pourriez expliquer comment vous faites pour travailler enfin pour je ne sais pas en parler aux habitants etc. pour que ça se passe bien en fait oui ça c'est en fait on a eu pas mal de sollicitations pour ça notamment pour lancer des jardins partagés aussi ou lancer des initiatives comme ça en fait ce qui est bien c'est que nous on vient de l'extérieur au final de l'endroit où la personne veut faire son jardin donc on se retrouve face à des habitants qui ne nous connaissent pas au final et qui ne peuvent pas aussi rejeter leur haine contre le jardinage au pire s'ils le rejettent sur nous c'est pas grave mais au moins ils ne le rejettent pas sur vous et on sert un peu de tampon et on peut discuter comme ça peut-être un peu plus posément après il y a une autre chose c'est de se dire il y a toujours de toute façon une ou deux personnes qui vont dire non c'était mieux quand il y avait de l'herbe haute c'était mieux quand il y avait des déchets on peut tout entendre mais à force de jardiner et de montrer qu'on peut réussir à faire un jardin que ça peut produire que ça se passe bien que c'est pas bruyant que les gens qu'il y a une bonne entente il faut aussi il faut essayer de les mettre un maximum dans le projet il faut dès le début et après les choses se font petit à petit et après si ça ne marche pas je pense qu'il ne faut pas non plus forcer les choses il faut que tout le monde en a envie mais on peut donner un coup de main si vous avez envie qu'on vienne ou qu'on mobilise des gens qui habitent dans le même quartier n'hésitez pas juste une petite précision s'il vous plaît c'est quoi être jardinier à vélo qu'est-ce que vous faites j'ai pas compris ce que c'était vous avez un vélo avec un jardin dessus vous baladez j'ai pas compris aussi d'une certaine manière non le principe c'est de dire qu'à Paris notamment on n'a pas forcément besoin d'avoir un gros camion et de polluer et de se taper les bouchons et qu'on peut être aussi efficace avec un petit vélo et trois pelles et nos plantes derrière pour aller faire des petits pour aller faire des chantiers chez des particuliers là mais au-delà de ça le vélo il symbolise beaucoup plus que ça c'est pas que sur le déplacement c'est vraiment aussi sur des pratiques qu'on utilise on limite on n'a pas d'engin à moteur on utilise des engrais naturels etc c'est toute une dynamique autour du jardinage et autour aussi comment on intègre les gens dans le projet comment faire aussi jardiner les gens qui nous demandent d'aller jardiner chez eux pour qu'ils participent aussi à leur jardin et qu'on soit pas juste des prestataires à faire l'entretien voilà en gros en deux mots donc je comprends mieux moi j'ai un permis de végétaliser donc maintenant je suis connue j'ai un vieux caddie avec une caisse en bois une caisse de vin et j'ai ma bêche tout mais voilà donc ok donc pas de pollution bonsoir merci beaucoup pour votre intervention j'ai entendu dans ce que vous disiez et à juste titre que parfois les relations avec la mairie de Paris vu que vous travaillez à Paris pouvaient être un petit peu conflictuelles ce qui est logique dans tout ce que vous racontez je voulais alors pas du tout pour faire l'avocat du diable mais en fait j'ai vu qu'il y a une semaine ou deux sur internet il y a une initiative de la mairie de Paris qui s'appelle Paris Culture vous en avez entendu parler je pense il y a une cinquantaine de sites dans Paris plutôt sur les toits qui ont été visiblement repérés et aujourd'hui les gens qui vivent sur place les citoyens parisiens peuvent soit tout seuls soit en collectif avec un petit peu qui on veut en fait proposer une idée nous on est à tel endroit et on a envie d'investir ce site là pour mettre un verger pour faire pousser des champignons dans un parking pour mettre plein de trucs et je trouvais que c'était bien aussi de dire que malgré tout ça existe de pouvoir proposer ce genre de choses voilà il faut voir comment il faut voir comment c'est mené aussi ils ont dit qu'ils allaient faire une place importante pour les associations les personnes individuelles etc qui voulaient répondre on verra si déjà c'est le cas je pense c'est bien aussi que l'agriculture urbaine d'une certaine façon ne s'industrialise pas ou ne se retrouve pas que en main de certaines entreprises qui veulent faire la communication il faut savoir quand même que dans les toits il y a une bonne moitié qui est que pour la végétalisation donc c'est pas forcément pour du jardinage la végétalisation c'est vraiment quelque chose que la mairie de Paris fait en fait elle met des plantes qui font pour faire joli mais il n'y a pas il n'y a pas cette émulsion avec les gens qui vont jardiner le fait de jardiner c'est de mettre les mains dans la terre donc c'est pareil il faut que ces projets là ils soient à mon goût les gens puissent y participer aussi et que ce ne soit pas une privatisation des toits il faut à la limite que tous les toits ils soient accessibles que là on rentrerait aussi dans l'histoire d'espace public parce que les toits est-ce que c'est pas un espace public aussi on peut se poser la question donc c'est à voir comment c'est traité et si c'est vraiment laisser ouvert au plus grand nombre mais oui c'est intéressant sur le principe ça fait gagner de l'espace on verra Bonjour désolé tu l'as peut-être déjà dit mais j'étais un peu en retard je n'avais pas prévu la sécurité mais si tu as 5 exemples de plantes qui sont ultra résistantes et qui poussent bien dans la rue quelles sont-elles à part les tournesols apparemment et aussi du coup aussi à cause de la sécurité je n'ai pas pu m'inscrire aux ateliers donc est-ce que vous faites vous prévoyez aussi des temps en dehors de vos actions comme ça un peu atelier pour comme tu disais faire faire des tours expliquer un peu comment faire ça dans la rue voilà ouais sur les ateliers on n'appelle pas ça spécialement atelier en fait la plupart du temps déjà quand on se retrouve c'est pour jardiner donc d'une certaine façon c'est une forme d'atelier donc on peut faire un petit peu de tout selon les sites on peut très bien faire un atelier sur comment est-ce qu'on observe un site et comment est-ce qu'on se l'approprie comment est-ce qu'on observe les défauts ou les points positifs qu'il peut y avoir sur ces sites-là on peut aussi apprendre à reconnaître des graines à récupérer des plantes qui sont dans le quartier pour les multiplier enfin ça peut après c'est en fonction des demandes et des envies des gens qui viennent donc il n'y a pas vraiment d'atelier à thème par contre on ne fait pas d'atelier vraiment spécifique à moins qu'il y ait vraiment des demandes je ne sais pas on ne fait pas spécialement d'atelier en général mais on apprend les gens à jardiner après sur les types de plantes c'est pareil ça dépend un peu des sites nous on a des bons résultats avec les courges quand même un petit peu toutes là on a un endroit où il y a des chardons maris mais partout aussi donc c'est une plante qui pousse super bien c'est un chardon mais qui fait des feuilles un peu panachées blanches et des grosses fleurs violettes donc c'est pareil ça on a plein de graines du coup après qu'est-ce qu'il y a qui marche bien il y a le souci il y a les tomates au final ça peut ça peut bien marcher aussi les roses trémières ouais ça marche ça peut marcher ouais ça marche bien c'est pareil ça dépend des sites les quoi ? les iris oui en fait à vrai dire tout peut marcher il faut trouver un peu le site qui correspond et nous on essaie de vraiment diversifier les plantes et pas pas tomber toujours sur les mêmes plantes donc d'un mois sur l'autre on va avoir des plantes complètement différentes et on essaye du coup aussi de les multiplier donc on peut aussi vous apprendre à multiplier je sais pas moi des plantes que vous auriez vu croiser dans la rue on peut vous dire comment on les multiplie et pouvoir les réutiliser après après moi ce que je vous conseillerais c'est plutôt de choisir des plantes qu'on peut trouver pour pas trop cher partir plutôt à partir de graines parce que c'est les plantes deviennent plus résistantes aussi que si on les achète déjà en racine elles ont poussé dans du terreau souvent et elles sont pas forcément adaptées après pour être dans la terre parisienne après voilà c'est vraiment au cas par cas bonsoir merci beaucoup de nous avoir réunis ce soir et de nous apporter tout ça je voulais vous demander est-ce que vous connaissez l'association enfin bien sûr vous la connaissez à mon avis incroyable comestible et est-ce que c'est quelque chose qui est viable est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez et comment vous avez réussi à avoir ce lieu en fait ce soir pour nous réunir ici comme vous dites qu'il y a beaucoup de problèmes attention c'est pas du tout c'est juste pour savoir moi je suis président d'une association aussi et je vois que vous avez eu un beau lieu et que vous avez pu pouvoir réunir autant de personnes ce soir et je voulais juste savoir comment vous avez fait voilà je vais laisser Giseline répondre c'est une idée parce que c'était intéressant et qu'on avait envie de le faire et que par ailleurs le centre avait aussi un projet qui était de faire l'art de la révolte et donc on s'est associé et la bibliothèque donc à participer à cette manifestation mais c'est vrai qu'on avait l'intention indépendamment de la manifestation du centre de le faire de toute façon donc après c'est Gabi m'intéressait parce que justement il est fondateur du collectif Guerilla Gardening France et qu'il a un tas de facettes et c'est pour ça qu'on l'a invité ce soir à faire cette conférence et ces ateliers et après sur après nous on ne fait pas spécialement de communication on défend en plus vraiment la communication par l'action en disant déjà nous on ne cherche pas forcément à faire de la communication à tout prix pour faire connaître Guerilla Gardening ce n'est pas vraiment l'objectif principal c'est déjà que les gens ils se mettent à jardiner un maximum en ville qui est important donc on se dit plus on fera de jardin plus on mettra les mains dans la terre plus les gens ils verront que c'est possible plus le mouvement il va grossir d'une certaine façon mais on n'a pas vraiment d'objectif précis l'autre question c'était sur l'incroyable comestible oui bah oui après moi je suis pour toutes les formes au final d'appropriation de l'espace public et de jardinage en ville donc il n'y a pas du tout de soucis avec ce schéma là après après je pense c'est bien c'est complémentaire aussi avec le type d'action guérilla gardening je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de se dire j'ai cette assurance en ayant en ayant peut-être ce que souvent un croix comestible je vais expliquer un peu en deux mots un croix comestible le principe c'est de faire des jardins potagers en ville et que tout le monde puisse se servir et cueillir un peu les légumes qu'il peut y avoir les aromatiques en ville et souvent il y a quand même une certaine charte un petit peu d'organisation et de communication où normalement il faut demander à la mairie pour avoir l'autorisation pour faire ces jardins donc voilà nous on a eu des retours de personnes par exemple qui faisaient des actions incroyables comestibles et qui ont eu ras le bol que ça prenne trop de temps avec la mairie qu'on leur demande de mettre le petit panneau mairie de Paris jardini enfin ils s'approprient aussi le truc d'une certaine façon nous on n'a pas spécialement envie aussi que les mètres carrés ou les hectares de jardins qu'on fait en ville soient répertoriés aussi par la mairie ils retombent aussi justement dans leur comptabilité au final qui ont des vues politiques donc se dire l'objectif de la mandature aujourd'hui ça va être de faire 100 hectares de toits végétalisés ou d'agriculture urbaine moi j'ai pas spécialement envie de soutenir de soutenir la politique qui est actuellement mise en place donc j'ai pas envie d'être comptabilisé donc ça c'est un exemple mais ça peut être une des raisons qui fait qu'on qu'on veut pas forcément passer par d'avoir d'autorisation après voilà non pas de soucis sur les gens qui font enfin nous on fait de la guérilla potagère aussi pour tous les goûts je dirais oui merci pour votre présentation vraiment très intéressant je voulais savoir enfin je connais pas grand chose en jardinage et je trouve très amusant de faire pousser les plantes dans les chaussures ou les toilettes et je voulais savoir c'est quoi la procédure est-ce que c'est terre terreau est-ce que c'est les mêmes plantes qu'on a parlé juste avant que vous faites pousser dedans enfin la procédure ouais c'est pareil c'est ça dépend des plantes qu'on veut mettre etc la procédure c'est du glanage quotidien on récupère plein de choses dans la rue et on les transforme en général c'est vraiment sur le coup en fait on se dit tiens là il y a une toilette on va la récupérer elle est sur le chemin pour l'action on va la récupérer on va faire un truc avec donc c'est souvent quand même un peu sur le moment où on récupère les choses et après la terre c'est souvent la terre aussi qu'on trouve sur place donc des fois on achète un peu de terre ou quoi mais on essaie de limiter un maximum du compost etc aussi ça marche quand même bien et pour les plantes ça dépend par exemple dans les chaussures on va en faire à l'atelier je ne sais pas si tu viens à l'atelier mais le principe c'est on prend des plantes qui n'ont pas besoin trop d'eau qui sont résistantes au vent qui n'ont pas besoin d'un système racinaire trop important qui ne sont pas trop lourdes non plus qui ne risquent pas trop de s'arracher mais grosso modo tu peux le faire avec n'importe quelle chaussure là je parle des chaussures qu'on accroche plutôt dans les arbres ou dans les lampadaires ou sur les toits mais si tu la poses par terre tu peux mettre un peu n'importe quelle plante pareil ça on fait des petits ateliers on en fait assez souvent donc vous pouvez ramener des chaussures et on peut vous montrer comment on fait aussi pendant les actions si ça vous dit ou d'autres choses d'autres contenants on peut imaginer des trucs ensemble bonsoir je voulais savoir est-ce que vous êtes en lien avec des choses comme graines de troc et faire des grénothèques tout ça pour un peu diffuser aussi les graines sans les acheter oui on y participe on n'a pas forcément le temps de faire la communication dessus même si on aimerait bien mais par exemple on a participé il y avait une grainothèque je crois qu'elle y est encore d'ailleurs à République donc là vous pouvez ramener vos graines et les échanger nous on en donne volontiers bon là le problème elles sont dans mon sac les graines en fait je viens d'y penser dans le sac qu'on va faire l'atelier après donc mais sinon j'ai des graines à donner nous on en récupère pas mal sur les jardins qu'on a fait et sinon après il y a des techniques il y a le marché aux oiseaux vous pouvez trouver des graines des graines pour pas trop cher il y a sur les marchés on peut trouver des graines des plants etc et après il y a plein de techniques on peut multiplier les plantes à partir de en faisant du bouturage en faisant de la division en faisant donc ça aussi on peut l'apprendre et et notamment c'est un peu pour ça que moi j'ai rejoint l'association Pépins Productions qui est l'association au monde des pépinières de quartier en ville c'est aussi pour apprendre aux gens à multiplier des plantes et pour pas trop cher donc ça aussi vous pouvez participer Ok merci On va peut-être laisser passer encore deux questions et puis ensuite comme nous avons l'atelier derrière est-ce qu'il me semblait qu'il y avait une question par là ? Tout d'abord merci pour cette conférence qui était vraiment aussi utile qu'agréable je pense donc j'ai une question une remarque donc pour suivre vos activités vous avez une mailing list d'envoi pour l'information ? après c'est vrai qu'on n'en envoie pas énormément il faut presque mieux envoyer un mail directement un mois directement parce que on en envoie on en envoie une une par mois en général quelque chose comme ça pour prévenir des actions qui vont avoir lieu et des actions passées en général La deuxième chose c'était une remarque par rapport à l'action de Liz Christie en 1973 en fait j'avais assisté il y a deux ans à une conférence sur la cuisine pendant la première guerre mondiale qui était forcément affectée qui avait lieu à l'école Boulle et c'était absolument remarquable puisque à cause des rationnements entre autres Paris était devenue une ville potagée on a des archives photographiques qui le prouvent les gens cultivaient des haricots sur tous les balcons ça grimpait de partout il y avait des potagers vraiment juste en face du Panthéon ce qui est vraiment vraiment très curieux et c'est magnifique en plus mais c'est pour dire que quelque part ça dépend que de nous après voilà c'est après ça c'est des événements comme à Détroit où la ville où les gens se mettent à jardiner c'est souvent par des événements des événements un peu précipités comme ça où on se met à se dire tiens peut-être qu'il faudrait qu'on se mette à jardiner mais aussi on peut à jardiner à faire pousser des légumes mais on peut aussi se dire c'est quelque chose qu'il faut aussi commencer à faire maintenant et pas attendre d'être dans des périodes comme ça et où ça peut être dix fois puir que ce qu'il y a pu y avoir pendant la guerre enfin j'en sais rien mais je dis ça comme ça du coup voilà il faut il faut il faut s'y mettre maintenant je pense je trouve ça bête mode d'attendre la dernière minute pour s'y mettre et se dire former tout le monde ramener de la terre ça demande quand même un peu d'organisation et une prise de conscience aussi un peu généralisée alors juste une dernière question pour finir est-ce qu'on peut avoir des graines si on ne veut pas rester à la deuxième session on peut venir en chercher oui bah si on va oui on peut aller je peux aller en chercher là mais après sinon vraiment il y a des événements on en fait assez souvent et on a des graines à disposition le 7 mai donc on va au jardin afghan il y a l'information qui est sur le site et on a un agenda aussi qui est à peu près mis à jour plus régulièrement que la newsletter que vous pouvez consulter donc c'est peut-être aussi le plus simple ça dépendra aussi de ce que vous voulez faire comme jardin ce que vous avez envie comme graines là moi je pense j'ai des mélanges en fait de graines j'ai un sac mais tout est mélangé donc ça va être dur aussi de trier les graines si vous voulez un truc en particulier en fait c'est pour faire des seed bombs et en fait j'en parlais justement à une vidéo écologique vous pouvez nous suivre tout à l'heure je pourrais vous en donner ok merci je vais simplement faire un point pour les ateliers en tout cas merci merci Gabi pour cette conférence applaudissements 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 applaudissements